Monsieur Tyler est super stressé aujourd'hui. Où elle est ? Qu'est-ce qui lui prend autant de temps ? Je dois faire quelque chose ? Ou je vais devenir dingue ? Hé, j'ai une idée ! À l'aide ! Aidez-moi, docteur ! Du calme, Madame Sue. Prenez une grande respiration. Docteur, docteur, je crois que les contractions ont commencé. Bravo pour la naissance de ta petite fille. Merci, docteur. Hum, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ton bébé est en parfaite santé. Oups ! Chérie, c'est notre fille ? Je peux la voir ? Waouh, un bébé ultra riche aîné. Maman et papa n'ont jamais été aussi heureux. Dès sa naissance, la petite Michelle mène déjà une vie de luxe. Mais ça devient un peu ennuyeux de jouer avec des cartes gold. Et si Barbie prenait un petit déj de luxe ? Oh, j'ai une meilleure idée. On dirait qu'elle a une idée en tête. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ne dis pas un mot de plus. Tu vas faire une super Barbie. Qui a dit qu'être un agent de sécurité personnelle était facile ? Mais le pauvre n'était clairement pas prêt pour ça. Parfait ! Maintenant, fais comme moi. Je vais t'apprendre à marcher avec grâce. Allez, sois pas timide. Ouais, je crois que j'ai pas le choix. Allez, Ryan ! Et garde le dos droit, comme ça. Je me demande ce que fabrique notre petite fille. Aouh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai fini ma journée. Papa, maman ? Ryan et moi ont joué à la princesse. Viens, bébé. On va jouer au Jenga avec des lingots d'or. Les enfants grandissent tellement vite. Michelle a 10 ans aujourd'hui. T'as poussé ! Enfin, euh, je crois. Ah, c'est donc ça, je comprends mieux. Maman et moi, on t'a acheté un cadeau. Tu devineras jamais ce que c'est. Ouah, j'espère que c'est Kissy Missy. Vas-y, bébé, cherche bien. Tu vas adorer, j'en suis sûre. Ouah, je me demande ce que c'est. Oh, c'est des clés de voiture. Surprise ! Ouais, ouais, merci beaucoup. Je vais les ajouter à ma collection d'autres voitures. C'est tellement dommage que les parents ultra riches de Michelle la comprennent pas. Après tout, c'est qu'une enfant, elle a même pas de permis de conduire. Chérie, j'ai une idée de génie. De quoi tu parles, chérie ? On va offrir à Michelle son propre salon beauté. Alors, est-ce que ça te plaît ? Oh ouais, c'est magnifique. Et regarde cette déco. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Ma fille, utilise plutôt ce modèle pour tes expériences. Tu peux faire ce que tu veux avec ses cheveux. En effet. Vas-y, Michelle. Maman et papa croient en toi. C'est le moment d'aller à l'école. Michelle adore papoter avec ses copines en classe. Vous y croyez-vous ? Il a osé me dire ça. Silence dans la classe. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Aujourd'hui, vous allez passer un test. C'est génial, n'est-ce pas ? Je vous entends pas vous réjouir. Michelle, prends ta feuille. J'ai pas du tout révisé. Et moi donc ? Vous pouvez commencer. Pendant que les autres élèves se creusent les méninges pour trouver les réponses, Michelle va utiliser l'aide de la haute technologie. J'espère avoir le temps de tout copier avant que le prof le remarque. Mais ça a pas marché. Michelle, donne-moi tout de suite ton téléphone. Ok, monsieur Simon. Je préfère ça, jetez à l'œil. Mais l'élève ultra riche a toujours un plan B numérique. Oui, oui, je voudrais commander un télescope. Oh, Michelle, tu recommences ? Donne-moi ça. Oh là là, tant pis. Heureusement que j'ai ma montre connectée en permanence sur moi. Très bien, faisons comme ça. Michelle ? Tu sais quoi faire ? J'en iras le bol ! Tenez, monsieur Simon, c'est pour vous. Maintenant, ce sera moi la prof. Eh bien, c'est une offre plutôt intéressante. Je suppose qu'il est temps pour moi de prendre quelques vacances. Votre attention, la classe. Le test est annulé. On peut faire une pause. Oh, Michelle, t'es vraiment un génie. Je sais, les filles, je sais. Mais Michelle est maintenant en pleine crise d'ado. Maman, papa, je suis rentrée. Salut ma chérie, comment s'est passée ta journée ? Génial ! Papa, on peut aller au ciné ? Tiens, bébé, j'espère que c'est assez pour toi. Maman, on peut aller faire du shopping ? Oui, oui, chérie, maman est occupée. Tiens, c'est pour toi. Encore ces diamants bidons ! Je déteste ces trucs, j'en ai marre ! J'en peux plus de tout ça ! Ciao ! Chérie, tu vas où ? Du calme, relax, chérie. Tu verras, elle rentrera bientôt à la maison. Mes parents se fichent totalement de moi. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Beuh, c'est dégueu ce truc ! Salut ma belle ! Je vais prendre mes affaires. Euh, bien sûr, monsieur. C'est bon, attends une seconde. J'y suis presque. Laisse-moi tenir compagnie. Euh, d'accord, comme tu veux. Tu dois avoir faim. Tu veux une pomme ? Waouh, jolie montre. Elle doit valoir beaucoup d'argent. Tu sais quoi ? Tiens, prends-la, ça me dérange pas. J'ai de la chance ! Eh, c'est un bracelet en or, ça ? Oui, monsieur. Prends-le aussi. Oh là là, je suis tellement reconnaissant. Oh non ! Pourquoi ça m'arrive à moi ? Maman, papa ! Oh là là, quelle bonne journée ! Je ne recommencerai plus ! Ma chérie, on est tellement contents de te voir. Allez bébé, dis-nous ce qui s'est passé. Ah, c'est si bon d'être à la maison. Félicitations à nos bacheliers. Michel est enfin diplômé. Et c'est l'élève la plus riche de l'école. Merci beaucoup, principale Rogers. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Une récompense pour ses études exceptionnelles. Un certificat en or massif. Et aussi une couronne pour le titre de Mistroom Université 2022. Mais c'est pas tout. Prends-le lion aussi. Et ça, ça vient de ma collection personnelle. Quoi ? Pourquoi j'ai qu'un diplôme normal, moi ? Pourquoi je ne suis pas surpris ? Je suis vraiment honorée. Eh, vous allez où ? Ma fille, on est si fière de toi. Ah ah, monsieur Tyler. Vous n'oubliez pas quelque chose ? Comme convenu, tenez. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Papa, s'il te plaît, un peu de tenue. Excusez-moi, madame. Oui, oui, bien sûr. Denis, embrasse ta diplômée préférée. Coucou, toi. Nom d'un Swarovski. Tu vois ce que je vois ? On dirait que la petite Michelle a caché son petit copain à ses parents. J'aimerais vous demander... La main de votre fille. Mais c'est quoi ce truc minable ? Michelle, je veux une explication. Oh là là, laisse tomber. Vite, mets-moi la bague. Et c'est ensuite que Michelle et Denis se sont mariés. Je vous prononce maintenant mariée-femme. Vous pouvez vous embrasser. Non, non, non ! Fais pas ça, ma fille. Maman, papa, je suis tellement heureuse. Écarte-toi, fiston. Denis, mon garçon, on te souhaite que du bonheur. Les parents pauvres de Denis ont aussi assisté à la cérémonie. On devrait faire connaissance. On forme une famille maintenant. Je suis Derek, le père du marié. C'est comme ça qu'on se dit bonjour d'où je viens. Allez, maman, c'est qu'une belle coutume. On dirait que ses parents très différents ont du mal à trouver un terrain d'endente. Maintenant, on devrait tous partir au camping ensemble. En famille. Mouah ! On va prendre une photo tous ensemble. Dites cheese ! Les jeunes mariés ultra riches profitent tranquillement de leur vie de famille. Enfin, est-ce vraiment le cas ? Qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Je vais m'endormir à force de t'attendre pour boire mon thé. Mouais, on dirait qu'il y en a une qui est de mauvais poils. J'adore cet épisode. Je pourrais le revoir des milliers de fois. Oh là là, mais tu te moques de moi ? Le thé est complètement froid. Mais c'est ma tasse, ça. Ah, enfin calmée. Quoi ? T'es en train de dire que t'en as marre de moi ? Tiens, prends ça ! Je veux plus jamais te voir. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Michel ? Tout se passait bien. Bien ? Je vais te montrer moi ce que c'est. Bien. Attrape ça. Alors, ça te plaît ? Euh, je crois que tu devrais aller voir un psy. Tu crois que je suis folle, hein, c'est ça ? Alors là, tu l'as cherché. Oh, quelle horreur ! Je peux pas croire qu'on se dispute. Calme-toi, chérie, ça va aller. Attends une minute. Ce serait pas à cause des hormones, tout ça ? Je reviens dans cinq minutes. C'est une blague ou quoi ? Je le savais ! De lignes, chérie, on va être parents. T'es sûre, chérie ? C'est une nouvelle incroyable, ouais ! Hé, Jason, attrape la balle ! Boum ! Regarde ce que je sais faire. Yo, c'est d'enfer ! Passe-la moi, passe-la moi ! Qu'est-ce qu'ils sont agaçants ! Hé, bande de punk, dégagez d'ici ! T'as entendu quelque chose ? Nope ! Passe-la moi, je marque un panier ! Je vous avais prévenu ! Prenez ça, sale gamin ! Attention ! On nous attaque avec des lingots d'or ! Trop cool, mec ! On est riches ! Mais c'est une fortune ! Attends, c'est quoi ça ? On dirait que la grand-mère ultra-riche a perdu quelque chose. La mâchoire en or de cette méchante vieille ! On se tire d'ici, bro ! J'ai pas envie de jouer, là ! Ah, c'est jeune alors ! C'était pas comme ça à mon époque ! La vieille Michelle a bien des ennuis. Viens par ici, mon bébé ! Oh, c'est vous ? Coucou grand-mère, comment ça va ? T'aimerais peut-être un verre d'eau ? Les petits-enfants de Michelle attendent qu'elle écrive son testament. Mais cette vieille dame n'est pas si crédule. Qui va hériter de toute sa giga-richesse ? Laissez-moi y réfléchir. Oh, je sais ! Grand-mère, je vais te masser les pieds ! Alors, c'est comment ? Est-ce que ça fait du bien ? Continue, mon petit ! Bien, bien, bien ! Est-ce qu'elle a écrit mon nom ? Te fais pas d'illusion, hein ! Je donne toute ma richesse ! Oh, il fait un peu chaud ici, vous trouvez pas ? À celui que je préfère... Mon petit bobo ! C'est qui, bobo ? Attendez une minute ! Mais bien sûr ! Son animal de compagnie va devenir super riche ! Ah, c'était une bonne blague ! Oh, je vois la lumière ! Oh non, pas ça ! Attrapez ce chien ! Chopez-le ! La vieille Michelle semble avoir un grand sens de l'humour. Oh, waouh ! Mon arrière-grand-mère a vraiment eu une vie incroyable !